Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un géant de la génération qui est le Harizal. Le Harizal, le jour de Saptira, c'est le 5 Av. Il est enterré à Miron et il y a énormément de monde qui viennent pèleriner dans son Tihon et on sait très bien que c'était un gadol, surtout dans tout, et surtout Taurat Anistar dans la Kabbalah et bien sûr avec les Nisim V'Ni Flaot, les miracles qu'il a fait tout le long de sa vie et bien sûr aussi les gens qui sont venus pèleriner, ils ont fait des demandes que le Tzadir prie pour eux et Baruch Hashem Noshro. On va essayer de parler un petit peu rapidement sur sa biographie, on a déjà parlé de ça l'année dernière et on va raconter quelques histoires pour voir une partie de sa grandeur parce qu'on ne peut pas, on est loin de connaître le niveau de ses géants. Comme beaucoup de Tzadikim, le Harizal, alors il est né après une longue période qu'après le mariage de ses parents et son père était âgé, un jour il était dans le Béta Midrash, il y a une personne qui intervient et lui dit que Baruch Hashem dans l'année il va avoir un enfant, il l'appellera Ishaq et lui-même il va venir le jour de la Brite Mila pour At-Losandar, c'est il y a un avis. Effectivement, dans l'année il a eu le petit Ishaq, le jour de la Brite Mila, tout le monde était présent dans cette grande fête et lui il a fait attendre tout le monde en disant qu'il attendait un invité très important, jusqu'à ce qu'il y a un avis il s'est approché, il est venu, il est monté sur la chaise, il a un avis s'est mis sur lui, il a attrapé le petit. Parmi les marrages qu'on raconte suite à la Brite Mila, c'est qu'en règle générale qu'on fait Brite Mila à l'enfant, ça prend quelques jours pour que la cicatrice soit guérie et lui juste après la Brite Mila on rentre à la maison, ils ont remarqué que tout a été mis en place. Déjà dès l'âge de 4 ans, il connaissait pratiquement tout le Tanakh, c'était un Iloui. Il a été, il s'est fait remarquer rapidement dans le Beta Midrash au point qu'un jour qu'un des rabbinimes, il est venu chez son père et lui a dit je ne peux pas continuer à enseigner à votre fils parce qu'il a des connaissances exceptionnelles, un cerveau inimaginable et donc il faut chercher quelqu'un d'autre. Son père, il est décédé quand son fils avait 8 ans. La mère, elle a commencé à prendre en charge la tâche familiale mais très rapidement elle a senti que ce n'était pas évident. Malgré l'intervention des membres de la communauté pour les aider, elle n'a pas voulu prendre, donc elle ne voulait pas se faire aider par la communauté et à un moment donné, elle a demandé à son fils qu'elle doit partir en Égypte chez son frère Mordechai Francis qui était un des grands, un des grands des richards dans l'Égypte de l'époque. Une fois arrivé là-bas, il a vu en lui un Gaon Aksoum et lui aussi lui a amené des Talmédia Hakimim pour lui enseigner la Torah et il s'est marié avec la fille, donc la fille de son oncle, c'est-à-dire avec sa cousine et il y avait il y a un avis qui s'est apparu à lui à maintes reprises et même il y avait des moments qui venaient pour étudier avec lui et après il lui a dit tu dois aller en Israël parce que tu es un élève que tu dois former qui est Rébé Haïm Vital et il venait dans le rêve chez Rébé Haïm Vital, alors pareil, il lui a enseigné la Torah, alors on dit comment, il a 10 ans, il lui a donné la clé, bien sûr c'était un grand Talmédia Hakam, il l'a amené dans la Kenneret, donc il lui a donné à boire l'eau, donc de la Kenneret et on dit que Rébé Haïm Vital, on dit que les secrets de la Torah, ils sont dévoilés en lui, il a énormément appris avec le Harizal, le Harizal n'a pas vécu longtemps et il n'a vécu que 38 ans, alors lui, alors il disait qu'il y avait un Qesher, il y avait un lien entre lui, sa Neshama avec la Neshama de Rabbi Shumran Bar Yochai, alors on dit que le Lagma Omer, tous les ans, le Harizal, allait avec ses élèves pour pèleriner dans le Tziyon de Rabbi Shumran Bar Yochai, on raconte aussi quand il était petit, son père, à l'âge de 3 ans, il l'a amené dans le Tziyon de Rabbi Shumran Bar Yochai, il lui a fait ce qu'on appelle la Halaka, donc il lui a coupé ses cheveux, ça c'est un minag. Aujourd'hui il y a beaucoup qui font, mais il faut toujours encore une fois la bataille, ce genre de minag, il faut les faire dans les normes, c'est vrai c'est une fête qui est importante, il y a beaucoup de hinours, il y a beaucoup de messages derrière, alors justement il faut mettre le poids sur les messages qu'on a besoin de donner aux enfants. Alors maintenant on va essayer de raconter un petit peu, donc sur les nesim que le Harizal il faisait, alors lui il avait comme on voit aujourd'hui, on a des miqoubalim, les gens ils vont aller les voir pour recevoir des brakhot, pour recevoir des conseils, pour leur débloquer des problèmes, et c'était aussi le cas du Harizal, et dès qu'il rentrait chez lui à la maison, on voyait qu'il y a énormément de monde qui venait chez lui pour avoir des brakhot et des conseils. Il y a une fois, une personne est venue le voir, et il lui a dit, « Kvoudarav, j'ai mal à l'épaule, j'ai essayé des médicaments, j'étais voir des médecins, j'ai fait des séances de kiné, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de solution. » Alors Harizal le regarde, il lui dit, « Écoute, c'est normal, qu'est-ce qui se passe ? » Il lui a dit, « Toi, à chaque fois que tu fais Birkat Amazon, on sait qu'après, quand on mange du pain, on doit faire Birkat Amazon, et avant Birkat Amazon, on doit faire Maïma Haronim, on se lave les bouts des doigts, et il lui dit, « Toi, tu te laves les bouts des doigts, après tu parles. » Et c'est marqué, « Tehef, le Maïma Haronim, Birkat Amazon, le mot Tehef, il est composé par les mêmes lettres que Katef. » Il a dit, « Toi, tu ne respectes pas, donc c'est à la khala, c'est pour ça que ton épaule, donc il a été touché. » Alors l'autre, il était surpris et très dérangé. Il a dit, « D'accord, à partir de maintenant, ça y est, j'arrêterai, je ferai très attention. » Déjà, attention à Maïma Haronim, et bien sûr, donc, faire attention de ne pas parler entre les deux. Alors le Harizal a dit, « Ça y est, tu prends sur toi, il a dit, je prends sur moi. » Le Harizal, il a mis sa main sur son épaule, et immédiatement, les douleurs, ils ont disparu. C'était pareil aussi avec son élève, on a dit, « Rabbi Haïm Vital, et à un moment, Rabbi Haïm Vital se présente devant le Harizal, il lui dit, « Rabbi, j'ai beaucoup de douleurs au niveau des yeux, j'ai été voir des médecins, et vraiment rien à faire, aucune solution. » Alors le Harizal, il le regarde, il lui a dit, « Sache-le que tous les membres du corps qu'on a, ils sont reliés avec les mitzvot. » S'il y a un problème au niveau des mitzvot, s'il y a une négligence au niveau des mitzvot, là, ça peut, « Hasbichalom », ça peut toucher le corps. Il dit, « Rav, qu'est-ce que j'ai fait ? » Il lui a dit, « Regarde, toi, quand tu fais Karayit Shema, alors tu me regardes comment je fais. » Il a dit, « Bon, moi, le Harizal, tout le monde sait que c'était un Kadosh Ha'ilion, il avait beaucoup de Kavanot, quand il faisait la tefillah, il était adouh, il était vraiment, comment on dit, connecté pleinement avec le Kadosh Barucho. Il lui a dit, « Toi, Arbihayim, tu fais vite ton Karayit Shema pour me regarder comment je fais la prière de Karayit Shema. » Et il a dit, « Sache-le que pendant ce moment-là, alors il arrive à des niveaux très élevés, et en le regardant, il voyait une certaine Kadusha, et ça, ça lui a fait du mal, ça l'a endommagé. » Arbihayim Buita, il entend ça, il lui dit, « C'est vrai, c'est vrai, quand je fais Karayit Shema, j'essaie de faire vite pour vous voir comment, moi, je fais ça pour m'inspirer de vous. » Il a dit, « Mais fais attention, on ne joue pas avec le feu. » Il lui a dit, « À partir de maintenant, j'arrête, et je ne veux plus vous regarder pendant ces moments-là. » Il y avait une fois, le Harizal était invité chez une famille, et ils se sont pleins pour des problèmes, des problèmes de santé, de tout. Toujours qu'on voit un Rav, Rav, voilà, on commence à sortir la série des problèmes. Alors le Rav, il dit à la dame, il a dit, « Tu sais, tu as des poules dans ta maison, et tu es en train, tu leur causes du Sa'ar ba'alihayim. » Vous savez, c'est marqué, « Oui, on a peut-être as-t-bessat-cha-le-vemte-cha, oui, akhalta-vessavata » dans le Karayit Shema. Hashem, il a dit, « Je donnerai as-t-bessat-cha-le-vemte-cha, je donne de l'herbe dans ton champ pour ta bête, oui, akhalta-vessat-cha, après tu manges. » Rav, ils ont pris d'ici. Quand quelqu'un, il veut, il doit manger. Si jamais il y a une bête chez lui à la maison, il faut donner à manger à la bête, après lui, il mange parce que la bête. Donc elle attend le propriétaire pour l'aider. Il lui a dit, « Vous, madame, vous avez fait du Sa'ar ba'alihayim, que ce soit au retard pour lui donner à manger, ou des fois, vous leur avez causé un petit peu de Sa'ar. » Il dit, « À cause de ce Sa'ar-là, à cause de cette souffrance que vous avez causée aux bêtes, sachez, malheureusement, Midat Hadim vous a touché. La femme, elle était surpris de la parole du Harizal. Elle a dit, « Bezrat Hashem, ça y est, Rav, on fera le nécessaire. » Et Baruch Hashem, ils ont essayé de rectifier, de corriger ce défaut. Et comme on dit, les problèmes, ils se sont débloqués. Il y avait une fois, le Harizal, il était avec ses élèves. Il était en plein chouur et en plein milieu, le Harizal, il leur dit, « Sachez qu'il y a une grande gzera, il y a un décret qui va atterrir sur la ville de Tzfat. » Les élèves, ils étaient surpris. Ils disaient, « Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? » En plus, on ne sait que Tzfat, c'est une ville de Torah. Elle fait partie des grands... Ils lui ont dit, « Qu'est-ce qu'il y a ? » Ils lui ont dit, « Vous savez, il y a quelqu'un qui s'appelle Rabbi Yaakov Al-Tirin, ou Al-Atrash, bon, il y a deux... » Bon, il a dit, lui, c'est un grand Talmud Haqam, il est dans un grand Tzahar, il souffre, il a des problèmes de Parnassah, et il est en train de se lamenter. Mais à cause de ces lamentations, il y a alors Al-Aim V'achemine Gzera qui va venir sur la ville de Tzfat. Tout le monde a eu peur. Ils lui ont dit, « Qu'est-ce qu'on fera ? » Il leur a dit, « Écoutez, sur le champ, venez, on fait une collecte pour ce monsieur-là, et on va lui donner, peut-être, grâce à ça, Hachem, il enlève la Gzera. » Ils lui ont dit, « C'est quoi la Gzera ? » Il leur a dit, « Il va y avoir des sauterelles qui vont venir dans la ville de Tzfat, et chez Mishmor, ils vont faire un ravage. Ils ont eu très peur. Alors, ils ont ramassé l'argent, ils en ont donné à quelqu'un. Rabbi Aqob, ils lui ont dit, « Va le voir. » Effectivement, Rabbi Aqob, il va à la maison de ce Rabbi Ishaq, il arrive à côté de la maison, il entend des pleurs, des cris. Il toque à la porte, on lui ouvre la porte, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit ce Rabbi Ishaq en question, il était par terre, et il pleurait, il pleurait. Il lui a dit, « Qu'est-ce que tu as ? » Il lui a dit, « Regardez, moi, j'ai une grande cruche, une jarre. Tous les jours, je la remplis avec de l'eau, et je sors dans la ville, je vends de l'eau aux habitants de la ville, et avec ça, je me nourris, moi et ma famille. » Là, la cruche, elle est tombée, et elle s'est cassée. Maintenant, je n'ai plus de source de Parnassah, et je suis en train de dire à Chim, « Qu'est-ce que je t'ai fait à Kadosh Baruch ? » « Alors, j'ai perdu ma source de Parnassah. » « Comment tu vas laisser tomber une famille entière ? » « J'ai des enfants, j'ai besoin d'aide. » Alors, le Rabbi Ishaq, il a vu l'état de Rabbi Aqaf, et il lui a dit, « Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, on a pensé à toi, et voilà, on t'a ramassé une somme d'argent. Baisse l'attention pour que tu puisses reprendre ta Parnassah. » Il lui a donné, il lui a dit, « S'il te plaît, est-ce que tu peux prier pour les habitants de la ville qui n'y aura pas d'Oxera ? » Et il a commencé à prier, il l'a remercié, et il a fait des tueurs, des rebonds à la même, « Regarde comme tes enfants, ils sont rahmanimes, ils sont miséricordieux, et il a commencé à être sur le peuple, sur l'homme Israël. » Et Rabbi Ishaq, il est retourné chez Arizal, il lui a dit, « Rabbi, voilà, j'ai fait ma mission, et même Rabbi Ishaq, il nous a fait une fila, et au moment que les élèves étaient… » Alors il a dit, il aura dit, le Arizal, l'Axera, il est parti. Au moment qu'ils étaient en plein cours, ils ont vu le ciel couvert par des sauterelles, ils ont dit, « Rabbi, mais qu'est-ce que vous dites ? Voilà, on voit les sauterelles qui sont en train d'arriver. » Il leur a dit, « Ne vous inquiétez pas. » « Des gars, ne vous inquiétez pas. » Il est parce que l'ordre, il a été ordonné du ciel pour que les sauterelles, elles sortent, elles viennent dans la ville de Sfat. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? » Il leur a dit, « Ne vous inquiétez pas. » Maintenant, ils vont faire demi-tour. Ils vont changer de destination. Ils vont tous aller vers la mer. Ils vont se jeter là-bas. Ils vont se noyer. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de Xera sur la ville de Sfat. Rabbi, voilà quelques histoires. Alors, pour finir, il y avait des gens, à son époque, ils avaient peur de passer à côté de lui. Pourquoi ? Parce qu'on dit, « Kola, il voyait quelqu'un, il voyait sur son front, il dit, « Écoute, toi, tu as fait tel et tel avera, tu as fait tel et tel péché. » Et les gens, ils disaient, « Alors, si on passe à côté, alors, il va dévoiler tous leurs problèmes. » Rabbi, un petit peu, c'est quoi la grandeur des tzadikim qu'on a mérité, leur force, comment ils sont connectés directement à Qajbarou. Tout ça, comment ? c'est ça qui fait que ces gens, ils ont tous ces connexions. Alors, nous aussi, petits, bien sûr, on n'est pas au niveau de cette tzadikim, mais comme on dit, l'homme, il doit imiter ses ancêtres. « M'asé avot, c'est mal banim, qu'on essaie tous, « Basrat hachèm, donc, comment on a dit, d'imiter, de suivre le chemin de nos ancêtres pour que « Basrat hachèm, à Kadosh Baruchou. » on est à quelques jours, de « Harban » et « Tamir » d'âge, on doit pleurer la destruction du temps, faire les efforts nécessaires, venir à la Tfilah, essayer d'assister à la Tfilah, faire du « Hasid », faire des efforts, de « Basrat hachèm » à travers ces bonnes actions. « Basrat hachèm, qu'on essaie tous, qu'on essaie tous. » « Basrat hachèm, qu'on essaie tous. » « Basrat hachèm,